Musique Yahu ! Petit bande chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi âge conseillé 16 ans et plus Mais comme toujours aucune image choquante pendant la vidéo Donc je vais te présenter le manga Adolescent Boy & Hit Des éditions Boys Lord dans la category Anna Collection Donc c'est un manga qui date de 2013 au Japon et de septembre 2016 en France L'oeuvre est dans le genre romance, étrange vie Et nous sommes avec l'auteur Aya Sayako, un mangaka si je ne me dis pas de bêtises Qui a déjà présenté deux autres oeuvres disponibles en France Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin ils sont juste parfaits et ils sont juste sublimes Donc en ce qui concerne le dessin déjà c'est très agréable pour la lecture En ce qui concerne la série je l'ai tout simplement adoré et là aussi ça a été un coup de coeur Bon bien entendu bien moins important que le dernier yaoi des éditions Boys Lord que je t'ai présenté Qui était l'étranger de la plage ce qui paraît très logique Mais ça a été quand même un coup de coeur et j'ai vraiment adoré l'histoire Tout simplement parce qu'on va avoir sur un questionnement, sur une relation Mais ils sont amis mais ils ne se font pas tout de suite vraiment un vrai couple Il y a certes des scènes de sexe là par contre tout le temps comparé à l'ancien manga que j'ai présenté Là tu vas avoir vraiment tout le temps des scènes de sexe Mais ils ne sont pas en couple et la relation est assez ambiguë Ils ne savent pas trop ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ne ressentent pas L'un était juste avant de commencer l'histoire en couple avec une fille Donc tout ça est vraiment très intéressant parce que ça peut arriver Et donc ça peut permettre à des jeunes de s'identifier à ça justement Et il y a vraiment beaucoup de points bien travaillés, bien développés L'histoire est vraiment au top Donc une fois de plus je te le dis, le résumé est en barre d'infos Mais je trouve ça sympa vraiment d'avoir une histoire où ils ne savent pas trop ce qu'ils sont l'un pour l'autre Ils ne savent pas trop où ils en sont, ils sont complètement perdus Et c'est ça aussi l'adolescence, on se cherche, on cherche qui on est, on cherche ce que l'on est Et j'ai vraiment adoré du coup cette histoire et ça a été vraiment juste un coup de coeur Donc voilà Donc on termine du coup la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et donc je vais te dire clairement que ça a été le méga coup de coeur au niveau de l'apparence Mais de tous les détails Donc en ce qui concerne la jaquette en soi Donc là on a juste des informations sur l'auteur avec le logo là Sauf qu'il manque le hit parce qu'en fait il est ici Voilà donc ça je trouve ça sympa On est sur du rose à rayures qui est très joli et qui fait très girly Certes mais j'aime bien parce que ça reprend vraiment les thèmes aussi et les couleurs de la jaquette Donc une image qui se prolonge Et ce que j'ai adoré c'est vraiment le résumé qui épouse les courbes du dos du jeune homme Donc ça je trouve ça juste super Et l'espèce de semi-phrase récapitulative qui résume l'histoire aussi en deux lignes En ce qui concerne du coup le manga en soi Donc de ce côté on a juste le logo avec le nom de l'auteur Toujours sur le fameux fond rose avec les rayures blanches Je crois que ça a l'air d'être du rose encore plus clair Et de l'autre côté on a juste le logo à la collection Très beau, très sobre et juste parfait Et à l'intérieur on a une image couleur Et une scène que l'on ne voit absolument pas dans le manga Parce que ça ne se passe pas du tout comme ça Après du coup je vais cacher la page Parce que c'est la page 1 Et on a juste les chapitres encore une fois sur des rayures Avec le titre ici en blanc Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me rejoindre un peu partout Et allez t'abonner C'est rapide gratuit Si on ferait énormément plaisir de te compter parmi la pancha family Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et très rapidement pour un nouveau yaoi Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501